Merci d'être présent, merci Martin Yana, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, mais ça me paraît, difficile de ne pas connaître Martin Yana, qui a réussi à quand même régler le problème technique, parce qu'elle y arrive toujours. Je remercie les présents, je remercie Jacques Younovski et Véronique, particulièrement parce qu'ils demandent du CA, donc il est toujours présent. Merci aussi, parce qu'au-delà d'un président, il y a un conseil d'administration qui agit du mieux qu'il peut auprès de l'équipe de permanence. Bonne soirée, merci, je passe la parole à Emmanuel. Merci Emmanuel. Bonsoir, je vous remercie pour votre présence. Ce soir, c'est tout bichefade, donc on a effectivement un certain nombre de personnes qui ont préféré aller manger des fruits, ce que je peux tout à fait comprendre, donc on va dire que je le ferai demain en journée avec mes enfants. Je vous remercie, je vous remercie également à cette occasion martiniana, de m'avoir proposé d'animer dans le cadre de ce thème de la mémoire ces deux conférences, donc aujourd'hui sur le patrimoine juif occidental, donc l'Europe francophone, on va dire, et l'Europe germanique, on y reviendra dans un instant, et puis la semaine prochaine, le 6 février, une autre conférence qui traitera du patrimoine juif oriental, c'est-à-dire la péninsule balkanique, la région de l'Europe de l'Est et des pays baltes. Je vous remercie aussi Karine Ben-Arous pour toute la communication qu'elle a faite autour de cette conférence et Raymond Rous pour la présentation qu'il vient de faire. La Shoah a rimé avec extermination, mais elle a aussi rimé avec destruction. Des millions de documents religieux, manuscrits, des milliers d'ornements, synagogues, des centaines de cimetières juifs et autant de lieux de culte, souvent majestueux avant-guerre, ont disparu à tout jamais d'Europe entre la période 1938 et 1945. A la veille de la Shoah, le vieux continent comptait pas moins de 12 millions de yiddishophones, mais également, et je vais le préciser parce que je sais qu'il y a ici quelques représentants de la, comme jeter la dinophone, il y avait près d'un demi-million de locuteurs du judéo-espagnol, donc cette Europe d'avant-guerre était aussi peuplée de juifs séparades, cela est souvent omis. Mais aujourd'hui on va parler essentiellement du patrimoine juif ashpenaz qui est prépondérant dans cette Europe occidentale. Alors que reste-t-il aujourd'hui des fastes de ce judaïsme d'antan, de l'émancipation des juifs d'Europe centrale et occidentale qui avait permis en son temps à l'Europe de secourir de lieux de prières juifs égalant les églises les plus remarquables ? Et bien dans cette première partie, nous allons explorer au travers de clichés, mais également au travers d'informations d'ordre architectural, ce qui reste aujourd'hui à découvrir de notre magnifique patrimoine juif en Europe de l'Ouest. Alors j'ai décidé de le faire d'un point de vue chronologico-thématique, on va essayer de voir du point de vue de ce patrimoine quelles sont les traces les plus anciennes et puis on va remonter le temps jusqu'à nos jours pour déterminer ce qu'il en reste aujourd'hui. Tout d'abord les vestiges du judaïsme de l'antiquité à la révolution. On va regrouper ces éléments dans une période qui vous paraît probablement très longue, mais cela s'explique par la maigreur extrême des vestiges archéologiques de cette période. La recherche archéologique des vestiges juifs en France est très récente, le premier colloque ne date que de 2010, autant dire que les chercheurs ne s'y sont pas beaucoup intéressés jusqu'à présent. Or les sites du judaïsme antique à l'échelle européenne ne manquent pas. Encore faut-il les rechercher au travers des textes grecs et latins qui avons dans ce sens et qui nous en parlent. Mais ça n'a pas intéressé pour l'heure un grand nombre de scientifiques. Ces vestiges sont pourtant fondamentaux pour ancrer l'existence de communautés juives dans la longue durée, ce qui permettrait de démontrer ainsi une présence juive depuis l'antiquité en France, en Suisse ou encore en Allemagne pour la zone géographique qui nous intéresse ce soir. Alors voyons tout d'abord au Gaule. Donc là vous avez un artefact qui est très intéressant. La présence de communautés n'est pas attestée par la découverte de vestiges majeurs qui permettrait de retracer avec certitude l'arrivée de juifs pour une date spécifique ou dans des lieux d'implantation bien connus. On a quelques témoignages parfois dans les sources latines, mais les vestiges manquent. Le plus ancien qui a été retrouvé sur le territoire de la France actuelle remonte quant à lui au 1er siècle, vous le voyez ici. Alors petite fierté régionale, cette lampe à huile qui présente une ménorah ainsi qu'un loulave sur le côté droit de l'image a été retrouvée à Orgon, dans les bouches du Rhône, à quelques kilomètres d'ici, de manière assez récente puisque c'était en 1967. Un siècle plus tôt, on a découvert un autre artefact du même type, là encore une ménorah, enfin une lampe à huile marquée, frappée d'une ménorah ménorah et également d'un loulave. Donc ce sont des items que l'on retrouvait tout fréquemment en termes de décoration sur ce type d'objet. On a retrouvé au 19e siècle donc une autre lampe à huile à Salignac sur Charente en Aquitaine. Je ne l'ai pas ça. Non ? Parfait, je ne sais pas. Et qui est conservé au MAJ, donc au musée d'histoire juive à Paris. Ces artefacts pour autant ne permettent pas d'affirmer qu'il y avait des communautés juives. Ce n'est pas parce qu'on retrouve un objet qu'il est possible d'indiquer la présence d'une communauté constituée avec son rabbin, son miguet, sa synagogue. Ce pourrait être un juif qui simplement l'a abandonné ou laissé tomber d'une poche et lorsqu'on ne retrouve pas d'autres objets, c'est généralement l'option qui est choisie. Donc on va dire qu'au 1er, 2e, 3e siècle, pour l'heure on n'a pas de preuve véritable d'une présence juive marquée en Europe occidentale. Du côté allemand, en Germanie, au 4e siècle l'empereur Constantin autorise les juifs à participer au conseil de la cité dans la ville de Cologne. Donc là on a un document d'archive qui nous indique qu'il y avait une communauté juive pour laquelle l'empereur a pris une décision officielle et si on autorise les membres de cette communauté à participer au conseil municipal, probablement que cela signifie qu'ils sont en nombre suffisamment important pour pouvoir exercer des charges à l'échelle de la cité. Leur synagogue antique à Cologne semble, au regard des travaux d'exploration récemment menés sur un ancien site mis au jour lors du bombardement pendant la seconde guerre mondiale, avoir continué d'être utilisé par une communauté juive au moins jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Donc les recherches sont en cours, les allemands s'évertuent à retrouver leur passé juif, peut-être en guise de pardon pour les crimes qu'ils ont commis, mais disons que l'archéologie va bon train outre-Rhin, contrairement à la France qui tarde un petit peu à s'y mettre. En Suisse, donc là on a un objet qui a été retrouvé à Kaiserhofst, et bien on a mis au jour des pièces de monnaie, d'abord judéennes, du 1er siècle, qui ont été retrouvées à Martigny notamment, mais elles ne prouvent pas non plus la présence de juifs dans cette région. Les pièces peuvent simplement avoir été transportées au cours d'échanges commerciaux, peuvent être tombées de la poche d'un soldat qui avait été en garnison en Judée précédemment. Cela est assez fréquent, les soldats étaient déplacés de régions au cours de 20 à 25 années pour un auxiliaire de service militaire. Il était fréquent que certains aient été envoyés d'abord dans un camp de légionnaires en Égypte, puis en Judée, puis on les retrouvait en fin de carrière à l'âge de 40 ans en Europe occidentale, qui était une zone un petit peu moins exposée, et qui ont donné aux légionnaires les plus âgés. Donc là encore, on n'a pas de preuves, sous prétexte que l'on retrouve des pièces judéennes, on n'a pas de preuves que ce soit un judéen qui soudain se soit installé en Suisse. Toutefois, la découverte en 2001 à Kaiserhofst d'une bague ornée d'une menorah, donc un objet beaucoup plus singulier, plus personnel, qui probablement n'a pas été porté par un régionnaire, qui date pour sa part du 4ème siècle, atteste beaucoup plus probablement la présence d'au moins un juif ou d'une juive à cette époque dans la région. L'archéologie permet donc, vous l'aurez compris, de mieux en mieux de reconstituer l'histoire des juifs, aussi bien dans l'Antiquité qu'au Moyen-Âge. Alors, qu'avons-nous pour le Moyen-Âge ? Là, les vestiges et les manuscrits religieux permettent d'un peu mieux connaître la dissémination des communautés à travers l'Europe occidentale. Sur les clichés qui vous sont présentés ici, vous pouvez voir le miguet qui a été mis au jour à Montpellier. C'est un ancien bain rituel particulièrement connu, le plus bel exemple du genre. C'est un miguet probablement construit par un juif d'origine aragonaise au début du bas Moyen-Âge, probablement vers le XIe ou le XIIe siècle. Alors vous me direz, mais comment peut-on savoir cela ? Et bien notamment à la forme de la petite colonne, que l'on voit sur la deuxième vignette et sur la vignette du bas, mais également à la structure générale de l'ensemble, qui est de type ayubide. Les ayubides constituent une branche de l'islam maghrébin qui s'est implantée dans le sud de l'Andalousie pendant cette période des XIe, XIIe siècles. Donc c'est quand même une architecture très singulière, facilement reconnaissable par les spécialistes de l'islam. Et le fait que l'on retrouve cela à Montpellier, eh bien, permet de supposer qu'un juif originaire de cette région se serait exilé, aurait migré dans le sud de l'actuelle France, mais qui, jadis, a été une partie de l'Espagne, chrétienne. On sait que des persécutions ont eu lieu dans toute cette ancienne Al-Andalous, et que les juifs migraient tantôt, que étaient chrétiens, tantôt musulmans, réalisant de ce fait des transferts culturels très intéressants, puisqu'ils partaient avec leurs connaissances architecturales du lieu où ils étaient nés, et migraient avec ces connaissances les transposant dans leurs lieux d'exil. Les archéologues qui ont mis au jour ce lieu ont également mis au jour d'autres migvées dans la région plus récemment. Donc celui-ci est bien connu, hein, depuis le début du 20ème siècle, on sait qu'il existe. Il y en a un autre dont on avait une supposition, que je suis allé visiter pas plus tard que la semaine dernière, j'ai réussi à me faire ouvrir les portes. Traditionnellement, il n'est accessible que lors des journées du patrimoine, c'est celui de Strasbourg. mis au jour en 1984. Pendant très longtemps, les chercheurs pensaient qu'il était au carrefour de la rue du Feuzan et de la rue des Juifs. Et puis, lorsqu'ils ont mis en place un projet immobilier au début des années 80, ils sont tombés sur une cavité à Strasbourg et se sont dit, mais si cela se trouve, ces vieilles pierres, en fait, ce sont celles d'un ancien bain rituel. On sait qu'il doit être dans le quartier. On va creuser un peu plus profondément. Et en l'occurrence, alors je ne l'ai pas mis sur ce PowerPoint parce que j'avais réalisé ma conférence juste avant de partir à Strasbourg et je ne savais pas si on me dépêcherait un agent municipal pour pouvoir me l'ouvrir, mais je l'ai sur un dossier. Volontiers, je vous le montrerai ensuite. Je pensais avoir un accès direct et pouvoir slalomer. Ce miguet est très intéressant et présente pour sa part des formes romanes. Il a notamment deux niches qui sont très caractéristiques de l'époque romaine, donc XIIe, début XIIIe siècle. Enfin, les archéologues ne sont pas tout à fait d'accord. Enfin, XIIe, début XIIIe siècle. Et ces niches permettaient probablement d'y placer des chandelles pour permettre d'éclairer ce lieu qui est quand même en sous-sol, à un endroit où la lumière ne passe pas. On a retrouvé également d'autres migvaotes, d'autres bains rituels. Là, un cavaillon qui est très difficile d'accès. Et puis plus récemment, peut-être en avez-vous entendu parler parce que les médias s'en sont fait l'écho ces derniers mois, celui de Saint-Paul-Troix-Châteaux, dans la région de Lyon, qui est en cours d'exploration et pour lequel on n'a pas encore beaucoup d'informations puisque les archéologues ne viennent d'affirmer qu'il s'agit d'un rituel juif que le mois dernier. On a quelques clichés également inédits. Alors, Martine, voilà. Donc, vous me voyez devant une porte qui présente encore l'encoche d'une mezouza. Alors, je dis inédit parce que je suis peut-être un des premiers juifs à avoir pu prendre des photos de l'intérieur de cet édifice qui est chastement gardé par les autorités ecclésiastiques de la ville de Provin, qui se refusent à ce que quelques archéologues, quelques chercheurs viennent étudier ces lieux. Et j'ai réussi à me faire ouvrir la porte par un jeune guide qui voulait avoir davantage d'informations. Et lorsque nous avons discuté, il m'a dit je te montre, tu prends quelques photos, mais je ne suis pas sûre que ça fasse très plaisir à l'évêché. Donc, pendant deux ans et demi, j'ai décidé de ne pas présenter ces clichés. Je ne savais pas si j'avais le droit, si je n'allais pas à l'encontre de la loi. Je me suis un peu renseigné. A priori, pas. Donc, profitez-en. Parce que pour l'instant, on n'a pas dit que je ne pouvais pas les utiliser. Alors, on va passer à la suivante. Donc, derrière cette porte qui est localisée dans l'ancienne juiverie de la ville de Provin, au pied de la tour César, voilà cette magnifique qualité sur laquelle on tombe, qui est de forme gothique, avec des croisés d'ogives, avec des chapiteaux très caractéristiques du XIIIe siècle, fin du Moyen Âge. Donc, on descend par les petits escaliers, et on débouche sur une pièce... Qui ? Ah, oui. Je vais prendre les bouches. Voilà, sur une pièce qui offre une jolie alcove, dans laquelle j'ai supposé qu'on entreposait les rouleaux de la Torah, avec, derrière, une petite porte qui donne une ouverture à un second espace de rassemblement, donc typique des synagogues médiévales. Un espace homme avec, au même étage, un espace femme. Et on parlera tout à l'heure d'une caractéristique particulière chez les Juifs contadins de mettre les femmes en sous-somme. Dans le reste de l'Europe, les hommes et les femmes étaient au même niveau à cette période du Moyen Âge. Donc là, pour ma part, bien que n'étant pas spécialiste du judaïsme médiéval, mais je me suis renseigné auprès d'une docteure qui m'a confirmé la chose, on se réveille en présence d'une synagogue. Et ce qui vient le confirmer, selon moi, de manière définitive, c'est, photo suivante, les marches qui descendent vers une source d'eau claire. Et donc on a le migré intégré à la structure synagogale. Donc, on récapitule, on a la porte avec l'encoche pour y placer la Mezousa. On se trouve dans l'ancienne Juiverie, au pied du château Seigneurial. Donc ça, c'est typique de toutes les synagogues médiévales. On rentre dans un espace synagogal avec deux structures au même étage, l'un homme, l'autre femme, et au milieu une alcool permettant de ranger les rouleaux de la Torah. Et enfin, quelques marches qui descendent vers une source d'eau claire. Pour moi, il ne faut pas plus de preuves pour affirmer qu'il s'agit bien d'une synagogue de la fin du Moyen Âge et qu'elle n'attend qu'une reconnaissance et un classement de la part des autorités nationales. Ce serait l'occasion de mener un petit combat en ce sens pour être sûr qu'un projet immobilier ne vienne pas y mettre un terme. Le bâtiment appartient aux clergies actuellement ? Oui. Les autorités ecclésiastiques ont fait leur chasse gardée. Et en fait, juste au-dessus de cette structure, vous avez des lieux de rassemblement de l'église de Provins. Donc ils ne veulent vraiment pas qu'on descende parce que pour eux, ça leur appartient. Et quand je suis reparti de Provins il y a quelques années, j'ai passé quelques coups de téléphone et on m'a bien confirmé qu'effectivement tous les chercheurs qui avaient essayé de rentrer pour mener l'enquête, s'étaient vus refouler et fermer la porte de manière manubilitaire. Moi, je suis un petit peu insistant généralement. Là, je n'ai pas bien insisté. C'est ce jeune garçon qui voyant que j'étais très intéressé et un petit peu renseigné sur la question a bien vu m'ouvrir. Il y a d'autres endroits où j'ai dû taper un peu plus fort. Mais ça, c'est pour la conférence de la semaine prochaine. Il faut vous présenter un autre lieu inédit qui n'est pas répertorié ni dans les guides, ni sur internet, dans la ville de Bratislava. Là, par contre, j'ai dû batailler en Slovaquie avec des moniales qui ne voulaient pas m'ouvrir la porte et j'en leur ai dit pas de problème, j'ai le temps. Je suis là jusqu'à ce soir. Tant que la nuit n'est pas tombée, je toque. Et bon, elles ont fini par m'ouvrir et la semaine prochaine, si vous le souhaitez, je vous présenterai quelques photos assez intéressantes de ce point de vue également. En principe, c'était plus trop la politique de l'Église de planquer je dirais. Ça dépend où. Ça dépend où. Vous savez, par exemple, les travaux menés par le père Patrick Desbois sur la Shoah Barbale en Europe de l'Est a énormément gêné au début des années 2000 les autorités pontificales. Et puis voyant le tumulte que ça faisait et l'aura qu'a déceprême auprès aussi bien des autorités juives que des autorités chrétiennes sont soucieuses de se racheter une conduite, eh bien le pape a fini par dire « Ah oui, nous reconnaissons tout à fait, nous soutenons les travaux du père Desbois ». Donc parfois il faut un petit peu taper dans la fourmilière parce que les autorités ecclésiastiques, aujourd'hui comme au Moyen Âge, ne sont pas si bien dominées par le souverain pontife. Ça c'est à l'heure. J'ai une amie historienne qui travaille justement sur les archives pontificales qui en sait quelque chose. Le pape n'est pas au courant de tout et beaucoup d'évêchés font un peu ce qu'ils veulent. Donc c'est tout simplement de peut-être aussi un rendu financier parce que si c'est idéalement placé, ils n'ont pas du tout envie de faire des fous parce qu'ils vont faire un projet immobilier très rentable. On l'a vu récemment avec les tentatives de dissimulation pendant des mois à la Corderie, avec l'ancienne carrière phocéenne. On a découvert le poteau rose et puis bien sûr que ça fait perdre de l'argent à certains acteurs de la vie publique. Oui, certaines personnes n'ont probablement pas intérêt à ce qu'on mette au jour ce type de bâtiment. Et puis Provins n'en a pas besoin. La mise en tourisme de sa ville est suffisante avec son passé médiéval pour ne pas avoir à en rajouter. Très souvent en fait, j'en parle sur mon site et je vous donnerai l'adresse de ma page internet tout à l'heure. Très souvent, je l'explique, les pays d'Europe de l'Est mettent à profit le patrimoine juif, non pas de manière bienveillante pour se racheter par rapport à ce qu'ils ont fait pendant la soirée, mais d'un point de vue pragmatique. Quand on a un petit village de Pologne qui est en dehors des chemins touristiques traditionnels, c'est plutôt sympa de découvrir soudain qu'on a un ancien miguet, une synagogue du 19e siècle avec un plafond peint. Il y a un côté très pragmatique souvent à la redécouverte d'un patrimoine juif. Comme par hasard, depuis deux mois, la Lituanie redécouvre ses synagogues en bois. Et puis dans la foulée, l'Ukraine a dit mais nous aussi nous avons des synagogues en bois. Ça j'en parlerai la semaine prochaine. Alors on ne peut malheureusement pas parler de toutes les découvertes tant les fouilles archéologiques ces dernières années ont été prolifiques, notamment en Allemagne, je vous l'ai dit toujours, Outre-Rhin, là-bas, on travaille, on travaille d'arrache-pied, à Erfurt par exemple, à Cologne dont on parlait tout à l'heure, ou encore à Spir, où il y a un patrimoine très important puisque les juifs s'y sont installés au moins à partir du 10e ou 11e siècle. On connaît un certain nombre de grands décisionnaires tels que Rabenu Gershom, surnommé le meilleur Agola, le luminaire de l'exil, qui est le père de la tradition achpennase. On connaît aussi Rachid, qu'on appelle toujours Rachid III, mais il est associé en France à Troyes. En Allemagne, il est associé à la Yeshima de Worms, qui est de l'autre côté de la frontière par rapport à chez nous, et Worms qui accueillit une très très grosse communauté persécutée pendant la première croisade de 1095-1099 et qui a beaucoup souffert du passage des croisés. Donc là, les sources abondent et on a un grand nombre de chroniqueurs qui nous expliquent que les communautés juives dans cette région de la vallée Rénane étaient particulièrement importantes. Et aujourd'hui, on essaie de redécouvrir à la lumière de l'archéologie les vestiges qu'ils nous ont laissés. Il y a également, photo suivante, un lieu très intéressant qui, depuis quelques temps, est visitable. Ça n'a pas toujours été le cas, même si on savait qu'il existait. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi, malheureusement, la Maison Sublime n'est pas systématiquement ouverte au public, très difficile d'accès. Il faut y aller le mardi à des horaires bien spécifiques et pas un autre jour. C'est dans la ville de Rouen. Alors, les archéologues sont indécis. Eux aussi, on leur met des bâtons dans les roues. Grande difficulté pour aller identifier exactement ce dont il s'agit. Certains disent une synagogue, d'autres parlent d'une école talmudique, qu'on appelle traditionnellement une yeshiva. Elle est sous le tribunal de Rouen. Donc, il ne faudrait peut-être pas trop déranger les séances de justice. Et les visites sont organisées dans un cadre très feutré, guidé de manière limite militaire par les autorités touristiques. Donc, autant dire qu'il faut se bouger si on veut y avoir accès. Combien de fois, lorsque je vivais à Paris, j'ai dû appeler et on m'a dit, ah non, exceptionnellement ce mardi, eh bien on ne peut pas vous l'ouvrir. Ah oui, mais vu que c'est le seul jour de la semaine, je viens quand ? Mardi prochain ? Peut-être. Ou peut-être le mardi d'après. Ça dépend du tribunal. Donc là aussi, c'est bien dommage parce que c'est un des vestiges archéologiques de l'époque médiévale parmi les plus beaux, parmi les plus intéressants. On a plusieurs centaines de mètres carrés qui sont disponibles à visiter et dans lesquels on a retrouvé des pierres gravées avec des inscriptions, photo suivante. Merci. Alors malheureusement, on voit mal, mais ça a été bien analysé par des archéologues. D'aucuns pourraient dire, mais si ça se trouve, c'est un jeune ado qui est allé marquer son nom. Non, non. La manière de graver dans la pierre est typique de la fin du Moyen Âge. Les caractères hébraïques n'étaient pas dessinés de la même façon. On a retrouvé d'ailleurs le stylet à proximité. On sait à peu près donc à quelle époque ce graffiti a été réalisé. Mais on n'a pas davantage d'informations pour dire exactement quand a été utilisé cet espace ni pour quel besoin. On sait simplement que c'est un lieu juif qui servait à la communauté roualaise et cela permet de prouver qu'à la fin de la fin. La seule synagogue médiévale encore en activité, peut-être que vous le savez, je vous donne la parole parce qu'on a quand même indiqué que cette conférence était interactive, vous n'hésitez pas à flouter. C'est médiévale. Parce que celle de Carpentras, en fait, pour des besoins touristiques, on prétend tout le temps qu'elle date de 1367. Ce qui n'est pas faux. Mais la synagogue de Carpentras, en réalité, telle qu'on la voit aujourd'hui, en fait, date et même postérieure à l'adolescence, elle date du 18e siècle. La forme actuelle, on a des stucs, c'est une architecture tantôt selon les spécialistes néoclassiques, tantôt de type Louis XV. Donc on est dans du baroque, assez rococo, il y a beaucoup d'horure, ça n'a rien à voir avec une synagogue médiévale. Bien sûr, à Carpentras, on aime bien dire que c'est médiévale parce que ça attire davantage le tourisme. Non, la seule synagogue, à l'heure actuelle, qu'elle soit encore en usage et dans laquelle on peut prier. J'ai eu l'occasion de passer un Shabbat. Non, c'est en Europe centrale, c'est un territoire... Exactement, c'est à Prague, c'est la Alpneuschule de Prague. Ah oui, forcément, si on venait en plus, ça fait le temps. La Alpneuschule de Prague, dans laquelle a prié un rabbin particulièrement célèbre, le Maharal, qui serait à l'origine, selon la tradition du golem, un individu protecteur qui avait été réalisé en terre grâce à des formules kabbalistiques et qui, d'après le mythe, la légende, avec aucune susceptibilité, peut-être que ça existait, je ne sais pas, serait dans les combles. Bon, là, les archéologues n'y font pas de recherche parce qu'on veut laisser le mystère entier. Dans l'espace synagogue, on a la possibilité de prier. C'est un très bel édifice avec des murs particulièrement épais, des meurtrières qui permettent aux femmes de voir discrètement du côté homme sans être vues, et des murs qui, par endroits, font plus de 2,50 m d'épaisseur. Donc on a un peu l'impression d'être dans une forteresse. Et ça fait plaisir de savoir que les autorités pragoises veillent au grain pour préserver ce splendide patrimoine et faire en sorte qu'ils soient systématiquement visités. Tous les jours, ils avaient la possibilité d'accéder au quartier juif avec ces différentes synagogues les plus connues, étant l'Alknaychul du Maharal de Prague, qui date sensiblement du XIIIe, XIVe siècle, sachant que le Maharal, qui l'a rendu célèbre, lui, est du XVIe, donc l'époque kabbalistique, avec une architecture typiquement gothique, avec des croisés de gifs. Je crois que j'ai une photo. Donc on voit des croisés de gifs en haut. Ça, c'est l'architecture caractéristique de l'époque gothique, ce qui permet de bien la dater. Peut-être que l'édifice est plus ancien, mais l'architecture telle qu'on la voit est postérieure au XIIIe siècle. Et la quasi-intégralité des ornements date du début du XVIe, et également du XVIIe siècle. Donc ils sont un tout petit peu plus tardifs. Par contre, les ouvertures n'ont pas été transformées. Ce qui est intéressant, puisque comme je vous l'expliquais dans le cas de la synagogue de Carpentras, souvent les édifices bien qu'anciens ont été modifiés au gré des avancées architecturales, au gré des tendances et des modes, et ne proposent pas toujours l'architecture d'origine. Ici, oui. Alors plusieurs centaines de tels funéraires sont également visibles. Parti-le ? Voilà, à travers toute l'Europe. L'un des plus beaux patrimoines est probablement celui qui est visitable en Alsace. Alors lors des journées du patrimoine, vous avez la possibilité de vous rendre dans un certain nombre de cimetières, qui sont de véritables musées, parfois à l'orée des forêts, parfois sur des collines abruptes. Alors il faut des bonnes chaussures, en terrain bien boueux, là où, de toute manière, les espaces n'étaient pas constructibles. C'est souvent là que l'on donnait la possibilité aux Juifs d'y installer leur cimetière. Mais l'avantage, c'est que ces espaces n'ont pas été particulièrement convoités par la suite. Donc on n'y a pas chassé les Juifs qui y étaient enterrés. Contrairement à d'autres endroits d'Europe, il y a la traverse du Stinker aux Juifs à Marseille, malheureusement. On n'y voit plus aucune tombe. Que Judith Azida me dise si je me trompe, nous avons dans l'assistance la spécialiste de Marseille. Et chaque fois que j'ai une question concernant le monde juif de notre ville, j'ai recours à ces précieux conseils. Mais malheureusement, je crois qu'il reste plus grand-chose de la juivrie, de l'ancienne juivrie phocéenne. Elle a été totalement désinfectée, en fait, à la base, parce que c'était un quartier industriel du Coé. Du coup, elle a été déplacée, et c'était un quartier qui était 18e. Essentiellement, tout à l'heure, la présence juive était interdite par Marseille. Alors que la présence juive est beaucoup plus ancienne, tu peux le confirmer. Elle est bien antérieure au 18e siècle. En fait, il y a eu une présence juive à Marseille médiévale, au Moyen Âge. Puis ça s'est complètement arrêté à partir de l'exposition des Juifs de France, dans le 15e siècle. Et il y a eu une présence entre 1669 et 1682. Puis après, il a fallu atteindre le 18e siècle, pour pouvoir réarriver les Juifs, contadins et italiens à Marseille. Il y a eu, par exemple, un peu moderne et quasiment pas de présence juive à Marseille, puisque seuls des catholiques étaient autorisés et résidus. Merci. Merci, Julie Tazida. Donc effectivement, dans une ville comme Marseille, il ne reste plus de vestiges anciens, comme on peut en trouver dans cet espace anciennement germanique, qu'est l'Alsace. Parce que l'Alsace est tantôt passée côté allemand, tantôt passée côté français. Donc les stèles ont des formes très diverses, en fonction, là aussi, des architectures spécifiques des périodes lors desquelles ces gens ont été enterrés. Alors on trouve de splendides stèles romantiques, ce qu'on appelle la période romantique, donc 18e siècle, avec des petits cœurs, ce qui est quand même inhabituel. On trouve aussi beaucoup de références à la profession des Juifs. On va le voir sur les photos suivantes. Voilà. Vous voyez, donc là, ce type de motif permet de bien dater. Donc là, on est dans le cimetère d'Etendorf, cimetière alsacien. Parfois, les stèles ont été légèrement déplacées, ont chuté, on les a remises contre un arbre pour les préserver des avaries du temps. Elles sont en grès rose des Vosges, comme toutes les structures architecturales de l'Alsace, comme la cathédrale de Strasbourg, comme les bâtiments publics. Tout est bâti en grès rose. Tout à l'heure, je vous montrerai quelques clichés du miguet de Strasbourg. Il est en grès rose et une partie en grès gris. Mais voilà, c'est la pierre traditionnelle employée dans cette région d'Europe. Parfois, certaines stèles ont été réutilisées aussi en réemploi. Alors, on en trouve dans des murs d'enceinte de certains villages où on reconnaît des caractères hébraïques. Il n'existe plus, malheureusement, de cimetières antérieures au XVIIe siècle. Même dans la ville d'Aguenau, la présence est pourtant restée continue. Donc, les tombes que je vous présente ici sont postérieures au Moyen Âge, alors qu'on sait qu'il y avait une communauté à Etendorf au XIVe siècle. Mais l'expulsion des Juifs a souvent rimé avec la destruction des sépultures, des lieux d'inhumation, et on n'en retrouve plus la trace pour l'heure. Donc, ces cimetières sont généralement pour les plus anciens du XVIIe siècle, ce qui est déjà pas mal, puisque pour trouver plus anciens, une fois encore, il faut aller à Prague, dans le célèbre cimetière où est inhumé le Maharal, où on trouve effectivement là des tombes encore plus anciennes. Alors, à Varsovie, là aussi, ils le prétendent. Mais si vous les trouvez... Il y en a qui sont vraiment particulièrement anciennes. Ouais, mais pas du Moyen Âge. Pas du Moyen Âge. Je suis allé galifier. Bon, pas en discuter, hein ! Si vous les trouvez, je suis preneur. Les cimetières juives de Rosenbiller, des Etendorf, de Jungholz, pourtant vieux de plusieurs siècles, ne peuvent ainsi soutenir la comparaison avec ceux d'outre-Rhin, notamment celui de Worms, communauté dont j'ai déjà parlé, localisée donc le long de la Vallée Rénane, dont certaines stèles remontent au XIe siècle. On a retrouvé notamment la sépulture d'un dénommé Jacob Abachour, qui date de 1074, il serait mort en 1074. On a pu, grâce aux petits computes, donc la date hébraïque, déterminer exactement de quand datait cette stèle, parce qu'on a retrouvé la date en caractères hébraïques. On a également la tombe d'un très, très grand possèque, un possèque à d'or, donc un décisionnaire majeur qui s'appelle Myr de Rottenbourg, plus connu sous le nom de Maharam, qui est mort en 1293. Sa sépulture est encore l'occasion de pèlerinage de la part de certains Juifs achquenazes. Et ces cimetières ont servi jusqu'à une époque assez récente. Alors c'est assez intéressant de le préciser, parce qu'on pense souvent que les nazis ont anéanti tous les lieux juifs pendant la nuit de Cristal. En fait, ils se sont souvent acharnés sur les synagogues, sur certains cimetières, notamment celui de Berlin, où ils ont réinstallé une tombe symbolique, mais qui a été totalement vidée de ses ossements et qui a été jetée à la valide dans une fosse, et des stènes qui ont été utilisées en réemploi. Mais dans d'autres villes d'Allemagne, notamment le nom de la vallée Rédane, et bien pour quelles raisons ? On ne sait pas. Ils n'ont pas toujours touché au cimetière. Donc parfois des tombes très anciennes sont encore visibles malgré la Shoah, malgré les destructions occasionnées pendant le Holocauste. Pour voir de semblables tombes en France, il faudra se rendre dans les musées. Alors soit au musée de l'œuvre Notre-Dame à Strasbourg, qui concerne un certain nombre de sépultures du XIIIe et XIVe siècles, ou encore aux mages à Paris, où dans l'espace muséal sont également entreposées 2-3 tombes assez anciennes. Et puis il y a une nécropole qui a été découverte il y a quelques années. J'ai contacté les autorités pour aller la voir, parce que le 7, je me rends à Clermont-Ferrand pour aller faire une conférence au centre Julisac. Et donc tant qu'à faire, je leur ai dit, quitte à m'inviter, peut-être pourriez-vous m'ouvrir à 15 km de là la nécropole d'Elnesa ? Et la réponse qui m'a été donnée, c'est non. Parce qu'il y a une aile de béton, pour l'instant c'est fermé, vous n'y verrez rien, personne ne peut y accéder. Alors moi j'ai trouvé quelques clichés sur Internet, j'ai pas voulu vous les diffuser ce soir, parce que je ne sais pas s'ils sont originaux, et que je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Si je ne vais pas sur un lieu, je n'en parle pas, parce que, non que je n'ai pas confiance dans mes collègues chercheurs, mais là les photos n'étaient pas datées, n'étaient pas indiquées, ni référencées, comme progrès d'un fond sérieux. Et comme on m'a dit qu'il y avait une aile de béton qui recouvrait l'essentiel des sépultures, je ne vais pas m'aventurer à aller au-delà, mais sachez qu'une nécropole médiévale se trouve en Auvergne. Alors voilà, affaire à suivre, on verra un peu plus tard si on a la possibilité de s'y rendre. ... ... ... ... ... Alors là aussi, espace muséal, mais plus in situ. Elles ne se trouvent pas... Elles sont vieilles aussi ? Elles sont assez anciennes. Celles d'Arles sont effectivement très anciennes, alors à savoir si elles dépassaient le conservé à l'œuvre Notre-Dame à Strasbourg, j'en suis pas sûr. Celles de l'œuvre Notre-Dame sont vraiment très très belles, en plus dans un état de conservation qui sont intéressants. En tant qu'historien et archéologue un peu plus qu'amateur, j'ai fait mon temps aussi sur des sites, je préfère personnellement voir les tombes dans le lieu, mais parfois il n'est pas inintéressant de les déplacer, de les mettre sous un espace couvert, parce que ça leur permet d'être protégés des affres du temps. La pollution aujourd'hui fait énormément de dommages à toutes ces pierres gravées, qui souvent sont réalisées dans des roches très friables, notamment le grès rose des Vosges. Le grès rose, vous grattez dessus, vous enlevez. Donc voilà, là il y a une question qui se pose par exemple pour le cimetière de Jungholz. Alors celui d'Etendorf, que je vous ai présenté tout à l'heure, dont on voit encore les sépultures, la question ne se pose pas trop. Il est tellement à l'écart des routes que la pollution ne devrait pas trop l'affecter. Mais à Jungholz, la question se pose et les archéologues s'interrogent. Est-ce que dans 100 ans, les pierres seront encore lisibles ? Donc là il y a tout un processus de muséographie, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais enfin de photographie, et on cherche vraiment à préserver des affres du temps ces sépultures et surtout leurs inscriptions pour se souvenir de ce qui est inscrit dessus pour les générations à venir. Alors pour faire la transition avec l'Europe moderne aussi, justement, observons un peu le cimetière de Dresde. Dans les photos suivantes, ça c'est une très belle tombe. Pardon, on va juste terminer Etendorf. Ça c'est une des plus belles tombes qui m'étaient donné de voir. Sans doute que c'était un notable. On voit quand même qu'il y a un travail intéressant qui a été réalisé sur la pierre. Toutes les tombes ne sont pas aussi belles. Et alors la suivante et le second cliché est encore plus intéressant parce qu'on y voit la profession ou les caractéristiques, le statut des individus qui ont été inhumés. Alors la cruche, peut-être que vous savez à quoi ça correspond ? La cruche en fait, c'est le symbole des Lévis. Le Lévis est un serviteur d'anciens temples de Jérusalem. Aujourd'hui encore, dans l'espace synagogal, au moment des offices, on voit les Lévis sortir en même temps que les prêtres, les Kohens, pour aller leur laver les mains. Donc c'était les serviteurs dans le temple de Salomon. Et traditionnellement, ils sont enterrés avec une cruche. Mais ça n'est pas systématique. Autant la symbolique des mains avec les doigts écartés est typique des Kohens et on la retrouve quasi systématiquement sur toutes les tombes de prêtres. Donc ça, c'est un symbole aujourd'hui très employé encore. Autant les Lévis n'insistent pas particulièrement pour que sur la sépulture figure la cruche. Mais au XVIIIe siècle, eh bien, c'est quelque chose de beaucoup plus récurrent. Et on le retrouve quasi systématiquement, aussi bien à Etendorf, à Jungholz ou dans d'autres cimetières de la même période. Ça, c'est le cimetière de Dresde. Alors, c'est l'ancien cimetière. Il y a un nouveau cimetière qui date du XXe siècle qui, lui non plus, n'a pas été détruit pendant la Shoah. Là, les pierres, malheureusement, ont très souvent été grattées, par contre. Vous voyez ? On a tenté d'effacer les noms. Parfois, ce sont aussi les affres du temps. J'ai entendu toutes les théories. Ici, alors moi, j'ai mené ma petite enquête. Ici, les traces prouvent, lorsqu'on regarde bien les tombes, que ça n'est pas une détérioration volontaire. Ce sont véritablement des morceaux qui se sont effrités en raison de la pollution, en raison des pluies acides qui sont très importantes en Saxe où il pleut abondamment. Dans ce cimetière, il y a des tombes assez anciennes qui remontent au début du XVIIIe siècle. Tandis que dans le nouveau cimetière qui, lui, est très excentré, on a des tombes intéressantes, mais qui nous concernent moins pour l'heure, du XXe siècle, avec parfois cette fierté d'avoir appartenu à un régiment de la garde. Et on a des tombes dans ce nouveau cimetière de Dresde avec des casques qui rappellent le patriotisme de ces juifs allemands qui ont servi pendant la Première Guerre mondiale, autant dire qu'ils n'en ont pas été beaucoup gratifiés 30 ans plus tard. Voilà, quelques autres tombes, toujours très singulières, caractéristiques du XVIIIe siècle, avec des ornements que l'on peut reconnaître également sur des édifices chrétiens de la même époque, et puis un peu perdus dans les forêts parce que malheureusement l'entretien de ces sépultures n'est pas assuré par la ville de Dresde qui compte également une communauté très importante de néo-nazis. Malheureusement la Saxe dispose d'un magnifique patrimoine juif, mais ça n'est pas dans l'intérêt des autorités locales de s'atteler à le préserver ou à le faire connaître parce que le NPD, qui est le nouveau parti nazi d'Allemagne, y enregistre des scores de l'ordre de 15 à 25% à chaque élection. Donc là les enjeux électoraux sont peut-être différents. On revient à l'Alsace. Alors l'Alsace c'est une terre que je connais bien, j'y suis né, c'est une terre à laquelle je suis attaché, mais c'est pas pour ça que j'insiste dessus. C'est parce que dans cette région, vous avez énormément, énormément de sites juifs au détour des rues, dans les villages, vous regardez une maison et soudain vous voyez que c'est écrit en hébreu. Alors ici, on a un judaïsme alsacien qui s'affiche. Et il s'affiche dans la sphère publique. Sur ma maison, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre une entache pour y introduire une mezuzah. Mais pas seulement, parce que ça on le retrouve à Provence. Non, non. Je vais clairement dire qui je suis et je vais l'écrire en hébreu. Au cas où on n'aurait pas compris que j'appartiens à la communauté juive. Je suis un notable et j'entends bien le faire savoir. Et donc on a un certain nombre d'inscriptions. Alors celle-ci a été retrouvée à Bergheim. Elle s'appelle la maison du Cotsen. Elle date mine de rien de 1574. Donc on est au XVIe siècle. Et elle passe pour posséder la plus vieille inscription, cette maison de Cotsen, la plus vieille inscription hébraïque sur une construction civile en Alsace et peut-être même en France. Alors, on arrive à lire Barur ata beboera, barur ata betsetera. Voyez ça, on a un petit peu plus de mal. Béni sois-tu à ton entrée, béni sois-tu à ta sortie. Donc une bénédiction permettant d'accueillir l'hôte de passage de manière sympathique. Alors qu'est-ce qui explique que ce judaïnisme s'immisce dans la sphère publique ? L'enrichissement de certaines familles dans la Valérie Hénane, comme les Rothschild en Allemagne, qui n'hésitaient pas à faire figurer une belle enseigne pour indiquer la présence de leur maison. La protection est également accordée aux Juifs d'une région par un seigneur bienveillant ou simplement pragmatique. Parce que, en Alsace, si vous prenez l'autoroute qui va de Strasbourg à Mulhouse, vous verrez quantité de petits châteaux. Tout le long de la fameuse Vallée Viticone, et chaque château représente un pouvoir seigneurial. Être seigneur c'est sympathique, mais encore faut-il avoir de l'argent pour le rester. Et l'argent, bien souvent, est apporté par les commerçants juifs. Donc certains, par utilitarisme, accueillaient volontiers de petites communautés, de commerçants, des négociants, qui, lorsqu'ils s'enrichissaient, ils disaient « Moi, je vais quand même rappeler que je fais partie de la communauté judaïque. » Et j'entends le faire savoir par un ornement. Alors, parfois, ils offraient un bien public, ou parfois, simplement, ils l'indiquaient sur une maison de notables juifs de manière bien visible de tous. à Aubernay, là encore, photo suivante. Alors, donc ça, c'est l'inscription que j'ai mise pour qu'on puisse un peu me lire, pour les rabbes, etc., qui n'était pas très simple. À Aubernay, on a une maison où on écrit « Chanat », donc en l'année. On a les caractères du petit compute qui indiquent la date de 5456. Voilà, faites-moi confiance. Et en date de ville, ça correspond à 1696. Les juifs de ce bourg, aujourd'hui, c'est une petite ville à Aubernay, où il y a encore une petite communauté qui officie pour les grandes fêtes, parfois le Shabbat. Eh bien, les juifs de ce bourg à Alsacelles peuvent accéder à la propriété dès la fin du XVIIe siècle. Et ils en tentent de faire savoir. Ils en sont très fiers. On a, dans cette même ville d'Aubernay, à un autre endroit, des mains, avec écrit au-dessus, si vous arrivez à lire, « Arab, Rabi, Shimshon, Kohen, Tzedek ». Donc, « Kohen, Tzedek » a été abrégé. On lit très bien le nom « Shimshon ». Et un document des archives, que je suis allé consulter, un document des archives d'Aubernay, le BB18, pour ceux qui voudraient aller vérifier, cite un fameux son son propriétaire d'une maison en 1720, tandis qu'un autre document daté de 1702 parle d'un Samson qui est carrément devenu préposé de la ville. Donc là, on est au-delà du simple petit notable commerçant. Il a un rôle politique éminent à l'intérieur de ce bourg sémurial et, eh bien, il a décidé de rappeler qu'il était juif parce qu'il en est assez fier. Alors, les synagogues, quant à elles, datant du XVIIIe siècle, sont relativement rares, suffisamment rares, pour que l'on s'arrête un petit peu sur certaines d'entre elles. Toujours en Alsace, on a la synagogue de... Alors ça, c'est une autre inscription de 1789, on est à la veille de la Révolution française. Voilà. À la veille de la Révolution française, toujours, 1787, eh bien, on a une synagogue qui a été érigée dans la petite ville de Mutsic. Alors, malheureusement, aujourd'hui, à Mutsic, il n'y a plus personne, il n'y a plus de juifs. C'est en dehors des chemins touristiques, c'est pas très loin de Strasbourg, mais il n'y a pas grand monde qui va visiter cette petite synagogue pour laquelle il faut une autorisation spéciale. Ou alors, c'est vraiment, si vous avez la possibilité d'y être, lors des journées du patrimoine juif, en début septembre. L'extérieur est assez simple, c'est une grande maison bourgeoise à colonnades, mais pas grand-chose indique qu'il s'agit d'un édifice juif, hormis, derrière les colonnades, une petite inscription sur la porte d'entrée. Alors, cette discrétion tranche radicalement avec une bâtisse qui, elle, date à peu près de la même époque, 1786, construit une année plus tôt, la synagogue de Lunéville. Elle est magnifique, elle est bien représentative de l'époque pré-révolutionnaire, avec des guirlandes, typiques de la période de Louis XVI, avec une inscription hébraïque, bref, une indication claire qu'il s'agit d'un édifice juif, me direz-vous. Sauf que cette synagogue était dissimulée par un autre établissement bourgeois qui l'a caché depuis la rue. Cet établissement depuis a été supprimé, permettant de nos jours de visualiser très facilement cette magnifique bâtisse pré-révolutionnaire, mais à l'époque, on n'avait pas le droit d'avoir pignon sur rue, il fallait que les édifices juifs soient cachés. Oui ? Juste une question. Tout à l'heure, tu parlais de l'affirmation d'une partie des communautés juives en Alsace. On est en 1500 quelque chose, si j'ai bien retenu. Comment ça se passait par rapport à l'Église ? Enfin, le fait d'affirmer son identité juive dans un monde chrétien qui serait plutôt hégémonique, ça ne posait pas de problème ? Est-ce que ça cohabitait tout à fait ? Alors, c'est très particulier. On est en 1500. Alors, on est presque au XVIe siècle. En 15e siècle. Enfin, on n'est pas loin de l'inquiéter. Attention, à ce moment-là, l'Alsace n'est pas française. Elle est en territoire germanique. Donc, les expulsions de 1394, par exemple, ne concernent pas les juifs de ces régions-là. Or, il y a un principe dans le courant du XVIe siècle qui se met en place pour éviter la poursuite des massacres entre catholiques et protestants. Il y a des centaines de principautés indépendantes dans le Saint-Empire romain germanique. Et il faut trouver un système pour éviter que les Allemands ne s'entretuent de manière systématique. Parce que, dans le Sud, on a une population principalement catholique. Dans le Nord, la plupart cèdent au luthalianisme. Et donc, une dette d'Empire se réunit et adoptent le principe latin cuius regio eius religio. En fonction de ton souverain, on adoptera la religion de la principauté en question. Roi va dire que les autorités chrétiennes n'ont pas grand-chose à dire dans cette situation-là. Certes, il y a la diète d'Empire, certes, on a un empereur, mais lui, il n'a rien à dire en matière de religion à partir de la fin du XVIe siècle. Chaque prince peut accueillir qui il veut sur son territoire. Je suis protestant, j'ai besoin de juifs pour enrichir mon domaine, parce que les juifs sont d'excellents négociants. Et bien, je les invite. Et puis, en plus, on est en concurrence avec le village voisin qui lui est catholique. Tant mieux, comme ça, en plus, je lui donne le pion. C'est ce qui explique qu'en Alsace, on va retrouver autant de matériaux juifs pour cette période. Et on pourrait en retrouver autant en Allemagne s'il n'y avait pas eu les destructions dues à le Holocauste. Probablement. Merci. Je t'en prie. La synagogue de Lunéville, donc de 1786, est la seconde construction de France depuis l'expulsion de 1394. On l'a dit, c'est une demeure semblable au style de Louis XVI, et la seule chose qui permet d'indiquer que c'est un édifice juif, mais c'était déjà trop aux yeux des autorités, c'est la petite inscription minère au-dessus de la porte. Aucun symbole juif, par contre, à cette époque, pas d'étoile de David, pas de ménorah distinctif qui permettrait pour celui qui se serait perdu dans l'arrière-cour de la bâtisse qui en cachait la visibilité au départ, de signaler qu'il s'agit d'un édifice juif. Encore faut-il savoir que ce sont des caractères hébraïques. Il n'est pas probable qu'au XVIIIe siècle, beaucoup de gens reconnaissent cette écriture. Invisible et pourtant si belle, la synagogue aussi de Cavaillon, qui, elle, date de 1774. Alors non, ça, c'est à l'intérieur de l'Uneville. Je voulais simplement montrer, désolé, il y a ma fille dessus. Elle participe à mes recherches patrimoniales. J'ai initié mes enfants très tôt à l'histoire et je n'avais que ce cliché de disponible, libre de droit, donc je ne suis pas allé en chercher sur Internet. Et on voit donc les colonnes typiques néo-classiques avec une forme de temple. Déjà une bonne réutilisation des modèles chrétiens de la même période pour le Echad. Donc un attaque. Là, on a la synagogue de Cavaillon avec sa tour médiévale, qui rappelle qu'il y avait bien une synagogue bâtie au même emplacement à la fin du XVe siècle, mais c'est l'ultime vestige de ce premier édifice juif qui, depuis, a disparu. Rappelons qu'en 1494, lors de l'édification du premier lieu de culte de la ville Cavaillon, on se trouve dans les États pontificaux. Là encore, nous ne sommes pas vraiment en France. C'est le territoire de la France actuelle. Mais les États du pape offrent un statut spécifique aux Juifs, qui sont même qualifiés de Juifs du pape. Donc ils ont un droit de résidence et un droit de construction à condition qu'on ne les voit pas trop. Donc la carrière est dissimulée, c'est une simple rue, avec son petit édifice sans caractères hébraïques apparents, et aucune Génisa en souterrain parce que, par contre, le seul appartient, lui, à l'Église. Donc la Génisa, comme dans beaucoup d'autres cas, alors j'explique peut-être que tout le monde ne sait pas ce qu'il y a une Génisa, ce sont des entrepôts d'archives juives qui comportent des inscriptions hébraïques, plus spécifiquement avec le nom de Dieu, et qu'il est interdit de détruire, que ce soit dans le feu ou de jeter à la poubelle, et qu'on enterrait pour les protéger. Et ce sont des mines d'informations particulièrement importantes aujourd'hui pour les archéologues, qui arrivent ainsi à retrouver la trace des communautés juives. Très récemment, deux Génisotes ont été mises au jour, un peu par hasard, notamment celle de Dambar-la-Ville. Les médias s'en sont fait l'écho, avec un très grand nombre d'artefacts qui sont actuellement à l'étude, plus de 40 000, ça mettra sans doute quelques années pour pouvoir tous les étudier. On a retrouvé des talis de catane, des petits châles de prière qu'on met sous les vêtements. On a retrouvé des mapotes, donc c'est en Alsace. La mapa, c'est quelque chose de très singulier du judaïsme alsacien. Ce sont des bandes de tissus peintes, alors sur lesquelles souvent il y avait même, à la période révolutionnaire du 19ème siècle, des inscriptions très républicaines. On voit des siguels, symboles de l'Alsace, des drapeaux français qui rappellent l'attachement à la République, et autres. Et cette mapa, ce l'ange, en fait était utilisé au moment de la circoncision, de la brit milah de l'enfant à 8 jours, puis ensuite l'enfant venait l'apporter à l'âge de 3 ans à la synagogue pour qu'il entoure le séfer Torah, le rouleau de la Torah. C'est une pratique qui malheureusement se perd un petit peu actuellement, qui est singulière du judaïsme alsacien. Moi, en tant que bon petit strasbourgeois, j'ai eu le droit, donc d'apporter ma mapa depuis à la disparition, je ne sais pas où aller passer, sinon je vous l'aurai volontiers rapporté pour vous montrer à quoi cela peut ressembler. Mais si vous souhaitez en voir, le musée juif alsacien de Bougsvillers, qui est magnifique et où j'ai été pendant deux ans guide saisonnier, présente un très grand nombre d'artefacts typiques du judaïsme alsacien, dans la ville de Bougsvillers, dans le Barin. C'est un monsieur adorable et très sympathique qui vous fera la visite guidée, qui s'appelle Gilbert Veil, qui a renoncé à faire son alia et à partir en Israël au début des années 80, lorsqu'il a appris que sa synagogue d'enfance allait être détruite pour fabriquer un parking de supermarché. Effectivement, malheureusement, il y a une loi qui dit que s'il n'y a plus de juifs dans une ville et que l'édifice n'a pas été classé auprès du patrimoine, et bien la municipalité peut en disposer, en faire ce que bon, puissant. Et donc ce monsieur Gilbert Veil, qui devait partir au début des années 80, a décidé de rester et il m'a dit « Tant qu'à faire, je vais en faire un musée. » Et c'est un des édifices parmi les plus beaux qui m'a été donné de voir. C'est un musée qui a une chaleur très singulière. Lorsque vous rentrez, vous avez comme une voie pavée et vous remontez l'histoire à travers cette rue pavée au milieu de vitrines qui chaque fois reconstitue une petite maison alsacienne typique. Donc c'est très particulier, ça tranche avec la froideur du musée juif de Paris. Là, pour le coup, c'est une autre muséographie beaucoup plus chaleureuse et dans une ancienne synagogue. Et les cimetières, alors, puisque la terre appartenait à l'église... À un moment donné, ce qui n'y intéressait pas. Et pas en ville. À un moment donné, elle aurait du bois. Dans les zones inconstructibles. D'accord. Généralement, des zones d'éboulement, des zones marécageuses, des terrains où il y avait fréquemment des glissements et des chutes de pierre. C'est ce qui explique que les tombes soient systématiquement embiées, retournées. Je ne sais pas qu'elles ont été saccagées. C'est parce que le sol, quand vous êtes à Etendorf, je vous ai dit, il faut avoir des bonnes chaussures de marque et ne pas avoir peur de se mettre de la boute partout parce que le sol, aujourd'hui encore, est inconstructible. Personne n'ira, même si on le lui offre, y établir une maison. Vous parliez des juifs du pape du temps où il était établi en Avignon. Et on n'a trouvé aucun cimetière dans le coin ? Parce qu'il y avait l'île-sur-Sorgue aussi. Alors, à l'île-sur-Sorgue, je m'y suis rendu il n'y a même pas dix jours. Il existe maintenant une carrière. Il y a une indication d'une maison Abraham, mais je ne sais pas à quoi elle fait référence. Il y a une place juive. Et c'est tout. Voilà. Il y a une rue qui est indiquée comme... Pardon ? L'on brûlait. L'on incendiait. L'on incendiait. Oui, tout à fait. Mais ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Aujourd'hui, dans la toponymie, on retrouve effectivement quelques noms de lieux qui indiquent que c'est une ancienne carrière. Malheureusement, en l'île-sur-Sorgue, il y avait une communauté juive très importante. On le sait grâce aux archives. Il y avait une communauté à l'époque médiévale. Aujourd'hui, il n'en reste plus grand-chose. C'est un peu dommage. Mais les autorités n'ont pas toujours hésité à retirer les pierres pour les utiliser pour des usages publics. Je vous ai dit, en Alsace, on en retrouve dans les murs d'enceintes de certaines petites villes. A Marseille, elles ont étayé le port. A Marseille. Il y a une grande enjambée si vous voulez éviter de marcher sur l'ancienne c'est culture juive. Les communistes n'avaient pas beaucoup plus de respect que les nazis dans les années 50-60. Oui, un super juif. On va réutiliser les pierres. Donc, ils ont gratté. Mais on reconnaît très très bien les stèles. Voilà. Donc là... Pardon. Vous avez une question ? Non. Ah. On continue. Alors, la photo suivante, un cliché de l'intérieur de cette synagogue du Pont-à-Véné-Saint, splendide, typique du XVIIIe siècle avec ses ornements et ses dorures, très rococo. La singularité de cette synagogue, qui se retrouve dans les autres du Pont-à-Véné-Saint, on distingue trois espaces. L'un à Cadiens, destiné aux femmes. Vous n'y voyez aucune misogynie, bien sûr. Avec sa boulangerie, sa table à pétrir, son four à azim. À Carpentras, on retrouve exactement la même chose. Donc, les femmes fabriquaient le pain jusqu'à l'entrée du Shabbat. Elles avaient le four spécifique pour les pains azim. Donc, à la période de Pessah, pour la paix juive. Et puis, on a une table à pétrir. Donc ça, on le retrouve dans les deux cas, aussi bien à Cavaillon qu'à Carpentras. Ensuite, on a un deuxième niveau, donc au sol, divisé en deux portions inégales. Puisque vous avez un petit balcon où se trouve la bima. Donc la bima, c'est cet espace surélevé sur le balcon qu'on retrouve dans toutes les synagogues. Pas le balcon, hein. L'espace sur lequel on va poser le rouleau de la Torah pour lire. Donc pour lire, effectivement, dans le texte. Et où se trouve le chantre, le rabbin et éventuellement le président de la communauté. Donc voyez quand même qu'il y a une échelle des valeurs. Alors, les notables et les autorités religieuses ne se trouvent pas avec les fidèles. Une influence probable du monde chrétien. Alors, à la même période, 17ème, 18ème siècle, on a ce qu'on appelle dans les églises un jubé. Le plus beau étant celui de Saint-Etienne-du-Mont, juste derrière le Panthéon à Paris dans le 5ème arrondissement. Le jubé, donc, date globalement du 17ème, 18ème siècle. C'est un ornement architectural, généralement très stylisé, qui permet de séparer l'espace des prêtres, donc là où on fait la messe, de l'espace des fidèles. Donc on a une distinction entre le chœur et la nef. Et bien, chez les juifs, on reprend cette distinction dans l'échelle des notabilités. On a les notables hommes au sommet sur leur petit balcon. On a les fidèles traditionnels au niveau du sol. Et puis, les pauvres épouses qui pétrissent le pain au sous-sol. Alors, je disais, n'y voyons pas trop de misogynie parce qu'effectivement, il y a aussi le miguet. Et les femmes sont quand même celles qui utilisent le plus le vin rituel. Donc, ça leur permettait de descendre sans que personne les voit. Alors, à un moment, ce qui est très étrange, c'est qu'on a des lattes. Et ce que me faisait remarquer la guide, lorsque je suis allé visiter cette synagogue il y a quelques années, c'est que, en fait, les femmes écoutaient la Torah au travers des lattes. À Carpentras, comme la synagogue a été remaniée plusieurs fois, vous avez aussi un espace synagogal dédié aux femmes au même étage, derrière une balustrade. Donc, les femmes ont été un peu réhabilitées par la suite, puisqu'elles ont eu le droit d'être au même niveau que les hommes. Par contre, il y a toujours le balcon. À Carpentras, vous avez aussi ce fameux balcon, cette estrade surélevée pour la notabilité. On retrouve aussi quelque chose de singulier, typique des synagogues italiennes, et qu'on ne retrouve absolument pas dans les autres espaces synagogues d'Europe occidentale ou même d'Europe orientale. C'est la disposition très rare de l'arche sainte, qui est collée au mur opposé par rapport à là où on le trouve traditionnellement. Alors, je m'explique. Généralement, quand vous rentrez dans la synagogue, vous avez le lieu où se situe le chazan, le chantre, le rabbin, et puis vous avez au fond, donc complètement à l'opposé, vous avez l'endroit, le héral, l'arche sainte, où sont enfermés les rouleaux de la Torah. Et bien, cette disposition que l'on retrouve dans les synagogues contadines, et qu'on peut voir également dans la synagogue de Padoue en Italie, qui elle date de 1584, est collée au mur inverse. Donc il n'est pas du tout à l'endroit traditionnel par rapport aux synagogues habituelles. Donc les synagogues contadines sont vraiment à part. Je ne m'étends pas sur les synagogues italiennes, il faudrait une conférence complète, parce que c'est un autre monde. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas les intégrer. Mais voilà, si vous allez voir celle de Padoue, et que vous comparez avec celle de l'espace contadine, vous verrez un certain nombre de similitudes. Donc on peut dire qu'en Provence, il y a une influence à la fois du monde chrétien pour ces synagogues qui ont été romanisées au XVIIe ou XVIIIe siècle, et aussi une influence du judaïsme italien qui est à proximité. Alors ce héral que l'on voit ici offre un des vers somptueux rococo, typique du style Louis XV. Autre étrangeté, photo suivante, la disposition du siège du... Ah non, ah non, je l'ai oublié. Alors je vous la montrerai, je dois la voir sur mon autre cliché. La disposition du siège du prophète Élie. Alors le prophète Élie est révéré dans les synagogues, et il est très important au moment de la circoncision de l'enfant. Et donc on met le sandac, qui est le parrain de l'enfant, sur une chaise, qui est celle traditionnellement appelée du prophète Élie, et on vient lui déposer l'enfant qu'il tient pendant la brite mille ans, pendant la circoncision. Ce prophète, cette chaise du prophète Élie, est probablement inutilisable dans les synagogues contadines, parce qu'elle est toute petite, et elle est suspendue dans une alcôve à 2-3 mètres de hauteur, aussi bien à Cavaillon qu'à Carpentras. Donc elle a une autre utilité. Laquelle ? Pour l'instant on ne sait pas, mais c'est un ordement typique aussi du judaïsme contadine. Pardon ? Mais c'est toujours typique de cette région, on ne retrouve nulle part ailleurs à ma connaissance. Alors il faut vraiment se battre pour la préservation de ce patrimoine. Vous avez vu, Synagogue splendide, qui a un véritable intérêt, tant dans sa forme extérieure avec sa tour médiévale, que dans sa forme intérieure avec ses décors rococo de style Louis XV. Il faut savoir qu'elle a été menacée de destruction il n'y a pas si longtemps encore par un projet immobilier. On voulait transformer l'ancienne carrière de Cavaillon, qui était pourtant parvenue intacte jusqu'à nous, avec son puits, ses maisons, celle du rabbin et sa boulangerie rituelle, qui ne sont malheureusement plus visitables, et même son miguet au sous-sol. Il faut savoir qu'en 2011 encore, un collectif a réussi à préserver ce patrimoine, qui bien que classé, a été menacé. Donc il faut vraiment qu'on se batte, parce que les autorités n'ont pas toujours le respect et la déférence à l'égard de notre patrimoine, qu'ils mériteraient. L'Ageniza de Dambard dont je vous parlais tout à l'heure... Non, l'Ageniza, on va passer, j'en parlerai lors d'une prochaine conférence, parce que sinon je pense qu'on va terminer trop tard. On va voir maintenant un judaïsme émancipé, intégré et fier de sa réussite sociale, on va passer au XIXe siècle. Parce que là, j'ai encore un certain nombre de belles synagogues à vous présenter. Alors au XVIIIe siècle, la philosophie des Lumières a modifié notamment le regard des chrétiens à l'égard des juifs. Le message d'égalité, de droit, le message de liberté, le message aussi de fraternité, se diffuse avec les armées révolutionnaires, puis impériales sous Napoléon. Parti de France, la devise française gagne progressivement la Rénanie et le nord de l'Italie, où les chaînes des ghettos sont brisées, sachez-le, par des juifs. Napoléon dit, ben, puisqu'on va briser les chaînes des ghettos, notamment par exemple à Venise, et bien je vais demander à des soldats juifs qui servent désormais dans mon armée, puisqu'il est l'un des premiers à les accepter dans les rangs de ces garnisons, et bien il leur dit, c'est à vous d'aller libérer vos frères du nord de l'Italie. Et c'est une très grande fierté, et aujourd'hui c'est rappelé abondamment, d'ailleurs, dans les différentes communautés italiennes, que ce sont des juifs français qui sont venus les libérer du joug oppressant des autorités locales, qui les enfermaient chaque soir dans des quartiers fermés. Cela pour dire aussi qu'à Strasbourg, et c'est très mal vu par la communauté juive, certains se battent pour qu'il y ait l'abolition de ce qu'on appelle la Tsennerclocke. Alors, gamin, moi je l'ai toujours entendu, j'ai vécu au pied de la cathéra de Strasbourg, j'ai eu l'occasion pendant des années d'avoir le droit, à 10 heures le soir, à des petites cloches sympathiques qui se venaient. Alors il faut savoir que la Tsennerclocke, c'est un très mauvais souvenir pour les juifs, parce que c'était l'indication du couvre-feu à l'époque médiévale. Cette sonnerie n'a pas été abolie depuis, elle a une autre signification. Les autorités chrétiennes disent que ça fait partie de notre histoire, mais des collectifs de juifs se sont battus dans les années 2000 pour que ces cloches ne sonnent plus à cette heure-là. Parce que ça rappelle de mauvais souvenirs le moment où on expulsait les juifs de la ville. Donc on a un patrimoine juif, mais on a aussi un patrimoine chrétien qui parfois vient nous rappeler les heures sombres de ce judaïsme médiéval et moderne de l'espace occidental. Alors chez les juifs, la philosophie des Lumières se traduit par un courant réformateur, appelé la Ascala. Ce mouvement qui cherche à apprivoiser le voisin chrétien autant qu'à adapter le judaïsme à la société en plein bouleversement, influe également sur l'architecture des édifices religieux d'Europe occidentale. Comme, dans une moindre mesure, on le verra la semaine prochaine, d'Europe orientale également. L'égalité de droit encourage les juifs à construire des temples aussi grands que les églises de leurs voisins chrétiens. Il n'est désormais plus question de se dissimuler. On n'est plus dans le cadre de la synagogue de l'Uneville, planqué derrière une maison de bourgeois. Surtout, il ne faudrait pas dire qu'il y a une synagogue. Mais bien au contraire, on veut montrer la présence dans l'espace public. Les lieux de culte affichent désormais clairement les symboles juifs. Photo suivante, merci. Les extérieurs, donc là on est sur la synagogue de Reims. Les extérieurs laissent apparaître des tables de la loi, des malgaines David. Alors celui-là, il n'est quand même pas du tout dissimulé. La Ménorah autant que les citations tirées de la Bible, tantôt écrite en hébreu, tantôt écrite en langue vernaculaire. En français, quand on est dans l'espace français. En allemand, quand on est côté germanique. La synagogue de Reims, que je vous présente ici. Alors celle-là, elle m'intéresse particulièrement parce que si on voulait faire plus provoquant, je crois qu'on n'aurait pas pu. Il y a tous les symboles qu'on peut rechercher et que je viens de citer. Donc cette synagogue de Reims, localisée en Champagne, qui a été bâtie en 1879, offre un bel exemple de ce que je viens de vous expliquer. Elle est construite en style néo-mauresque. Alors ça ne se voit pas de premier abord, on pourrait penser limite à un temple protestant. Mais c'est quand même du style néo-mauresque. Il y a des formes orientales très fréquentes. Alors cela s'explique par deux raisons principales. Premièrement, les architectes sont quasiment toujours des chrétiens. Et ils voient les juifs comme des orientaux. Donc ils pensent que nous et nos frères arabes sommes les mêmes. Donc à cette époque où on réhabilite l'orient, où on a les peintures de Dalis que de peintres comme Ingres, où on a toutes ces représentations dans le cadre du cours romantique, le massacre de Sillot, etc. De splendides, de fresques orientales. On se dit, les juifs c'est l'orient, donc on va leur faire des synagogues qui ressemblent à des mosquées. Et puis quand même, on mélange avec l'architecture qu'on connaît un peu mieux. Alors on a des édifices qui sont un peu bâtards. Entre le monde chrétien, entre l'église, le temple protestant et puis l'édifice musulman. Et tout cela, cela fait un super patchwork assez caractéristique de toutes ces synagogues d'Europe du Nord. Depuis les synagogues parisiennes jusqu'aux synagogues alsaciennes, certaines arborant des bulbes avec des cloches. Donc on a le bulbe typique de l'Orient et puis les clochettes qui rappellent l'église catholique. Alors celle-ci, de style néo-moreste, sa décoration entre une architecture et des ordonnements très mixtes, on va voir. Tandis que la forme générale de l'édifice rappelle celle d'une église, on notera la présence sur la façade d'une rosace, vous voyez, de vitraux. Et à l'intérieur, il ne faut pas oublier, comme au XIXe siècle, toujours dans les synagogues, un orgue. Certains éléments décoratifs, à l'intérieur plutôt, évoquent quant à eux l'Orient. Notamment la forme hispano-moreste de la porte. Là, qui n'est pas sans rappeler les belles portes musulmanes de Tolède et de Ségovie, en Espagne. Ainsi que la décoration intérieure, photo suivante, qui offre à voir une impesante ménorah au milieu de la travée principale. On notera l'étoile de David centrale et bien en évidence à l'extérieur. Donc là, je reviens vers la photo précédente. L'inscription en hébreu plus discrète, mais néanmoins bien présente, tirée du livre de la Genèse, chapitre 28, verset 17, qui dit, alors non, on est à l'extérieur. Oui, alors en fait, il y a... Voilà. Donc, sur la porte, on voit écrit « Enzeki imbet eloquim azeshara hachamayim » Donc, ce lieu n'est autre que la maison de Dieu, et voici la porte des cieux. Et au sommet, les deux tables de la loi. Alors, on peut se prêter à ce petit jeu avec beaucoup de synagogues, notamment la grande synagogue de la rue Breteuil à Marseille. Je vous laisse aller vous amuser demain à aller voir, justement, cette architecture mixte, qui a également fait alterner, à la fin du 19e siècle, on est à la même période, pour Breteuil, des formes mauresques et des formes caractéristiques du monde chrétien, avec une belle inscription qui caractérise le monde juif, et naturellement des tables de la loi et tous les autres ordements qui rappellent cette fois-ci que c'est une synagogue. On aurait pu voir aussi avec la synagogue de Strasbourg, si elle existait encore, mais en 1940, et bien cette synagogue du Quai Clébert qui était somptueuse, qui ressemblait en tout point à l'église proche du tribunal qui existe encore, et qui permet de savoir, parce que c'était le même architecte, à quoi ressemblait cette synagogue du Quai Clébert. Malheureusement, je ne pourrais vous en montrer qu'une maquette ou de vieilles photographies, parce qu'elle a été détruite par les nazis dès leur arrivée dans la ville, contrairement aux autres synagogues d'Alsace qui, traditionnellement, ont été transformées en granges ou en entrepôts pendant la guerre, ce qui a permis au moins de préserver les extérieurs à défaut des intérieurs. Mais la synagogue de Strasbourg était un symbole du dynamisme juif-alsacien et de son implantation dans la République. Et ça, c'était intolérable pour les autorités allemandes qui se sont empressées de la brûler, comme ils avaient fait avec la quasi-intégralité des synagogues pendant la nuit de Cristal, côté allemand et autrichien. Mais on va quand même voir la synagogue, une photo ancienne. Voilà la splendide synagogue du Quai Clébert avec sa rosace. On pouvait passer à côté et penser que c'était une église. Très peu de choses indiquent de l'extérieur qu'il s'agissait d'une synagogue. N'allez pas la chercher, elle n'existe plus. Il reste une sculpture conservée dans le grand centre communautaire de Strasbourg, qui a été construit en 1956 pour demander pardon à la communauté. Les autorités ont financé sur le parc des Contades un immense sanctuaire. Alors là, pour le coup, on a l'impression d'être dans une gigantesque. On va la voir juste après. Donc ça, c'était l'intérieur. Regardez, sonctueux. Avec un lustre typiquement, haute époque, allemand. Caractéristique des formes germaniques, ce lustre du 19ème siècle. Et le Héral, pour ceux qui viendront la semaine prochaine, je vous présenterai un décor intérieur qui est très voisin de celui-ci et qui est dans la ville de Seged en Hongrie. Ville où je me suis rendu il y a quelques années. Et je vous montrerai les clichés. Souvenez-vous-en. Peut-être que je mettrai les deux et comme ça, vous pouvez même comparer. Et la synagogue actuelle, qui n'est plus du tout au même emplacement, parce que maintenant, il y a les Halles. Vous voyez, ils ont mis des commerces au-dessus. Vous avez un énorme établissement commercial immonde, construit dans les années 60. Et il n'y a plus qu'une petite dalle où vont se rendre les Juifs en guise de commémoration chaque année, une fois par an, et à côté de laquelle on pourrait totalement passer sans l'avoir. Alors cette synagogue a été construite dans les années 50. Là, on ne se dissimule pas. Immense Ménorah. Le son est lumière splendide depuis quelques années à la période de Chanukah. Ils arrivent même à projeter des loupiottes qui permettent d'allumer la Chanukia. Et les chrétiens trouvent ça génial. C'est l'harmonie. Tout le monde est content. Il y a des étoiles de David sur la façade centrale. Si on regarde la photo suivante. Donc sur le parmi central, on voit des étoiles de David en voiture en voilà, au cas où on n'aurait pas compris que c'était un lieu juif, avec l'état de la loi. Et puis dans l'esprit républicain, une inscription en hébreu traduite en français de l'autre côté, avec une porte qui présente les douze tribus d'Israël. On va terminer par quelques magnifiques synagogues. Cette photo, je l'ai prise il y a quelques jours. On est partis en voiture. On s'est rendus à Strasbourg. Et puis sur le chemin, on a toqué aux portes. Enfin, j'ai contacté les autorités. Je leur ai demandé s'il était possible, pour le bien des conférences et de la page que j'anime, de présenter quelques-uns de leurs édifices. Ils ont sauté sur l'occasion. Très content qu'on puisse effectivement présenter leurs magnifiques édifices. Cette synagogue est probablement l'une des plus belles d'Europe. Elle présente des formes, alors là pour le coup, très andalouse. On a l'impression de se retrouver à l'Alandra de Grenade. C'est la synagogue de Besançon, qui a une singularité. C'est la seule synagogue au monde, si je me trompe, envoyez-moi la photo, qui présente des minarets. Donc là, on est allé à l'outrance, d'accord ? Dans l'esprit musulman, on est allé jusqu'à mettre des minarets à une synagogue. Donc c'est quand même peu commun. Elle a une deuxième particularité, elle est mal orientée. Alors le trésorier de la synagogue qui m'a fait visiter m'a dit, on fait minra ensemble, j'ai dit même bien volontiers. Une synagogue, c'est d'abord un esprit de lieu et de prière, et donc on a fait minra. Et au moment où je me tourne vers le Echal, il me dit tout. Dans ce sens-là. Regarde, je me dis pardon. Il me dit oui. En fait, si on voulait obtenir le financement au XIXe siècle, il fallait accepter les doléances de la ville. Or, il fallait que la synagogue donne sur le Doubs, qui est la rivière qui coule au centre de Besançon, et il fallait que la façade ait pignon sur rue. Alors pour une fois qu'en plus on nous le proposait, et de ne pas la dissimuler, on n'allait pas dire non. Mais le problème, c'est que ça mettait à l'envers la synagogue. Donc vous avez l'entrée qui n'est plus utilisée, désormais pas sur le côté, ça c'était des entrées pour les mariés jadis. Et puis vous avez le Echal, mais qui est mal orienté. Donc chaque Shabbat, alors une fois par mois ils organisent encore une prière commune pour avoir Minyan, donc les 10 hommes du quorum nécessaire pour pouvoir faire une prière valable dans un espace synagogal. Et ils me disent, ben on se tourne dans l'autre sens. Et tous les fidèles sont au courant. Donc nous on a l'habitude, mais sachant qu'effectivement on est fantastique. Vous m'étonnez. Donc on a cette synagogue, vraiment, que je vous invite à aller voir, qui est splendide. Celle de Berlin, je l'avais rapportée en plus grand. Malheureusement on n'avait nulle part pour vous l'afficher. Alors cette synagogue, la voilà détruite en 1987. Elle n'était plus qu'à l'état de ruine. N'allons pas accabler pour une fois les pauvres Allemands nazis. Ce n'est pas l'autre. Les Allemands ont préservé cette synagogue. Non qu'elle soit très belle et qu'ils aient voulu la protéger. Bien au contraire. Ils ont détruit celle de Pforzheim, juste de l'autre côté de la frontière française, qui était splendide. Ils ont détruit la synagogue de Nuremberg, qui était magnifique. Ils ont détruit les plus belles synagogues d'Europe qui se trouvaient en Allemagne. Un judaïsme très assimilé, mais aussi un judaïsme très riche, qui avait pu s'offrir des constructions dignes des plus belles cathédrales. Donc ce n'est pas dans un esprit de préservation que les nazis ne l'ont pas détruit en 1938, pendant la nuit de cristal du 9 novembre. Non. Ah, je n'ai pas pris un cliché suffisamment large. Je vérifie. Est-ce qu'on le voit ici ? Ah non, parce qu'ils l'ont éclairé, donc on ne voit pas non plus. Alors vous me ferez confiance. En fait, de part et d'autre, il y a des immeubles. Et partout où il y avait un risque de contagion de l'incendie, on a envoyé des hommes de la Gestapo pour éviter que les SA, qui étaient des trubillions, et qui eux ne comprenaient rien, c'était des abrutis des écoles, comprenaient comme SA, des jetons à Taïlung. Mais la Gestapo, ils étaient un petit peu plus éduqués. Donc on envoyait, on dépêchait sur place des types de la Gestapo. Il faut dire surtout que cette synagogue, il ne faut pas qu'elle soit brûlée. Bon, après, les autorités nazies ont quand même déclaré que c'était dans un mouvement spontané, après l'assassinat du consul von Rath à Paris par Grinspan, que des gens avaient décidé de brûler comme par hasard dans toutes les villes d'Allemagne et de l'espace germanique, y compris en Autriche, les synagogues le même soir, bien sûr. Et comme par hasard, il y a des synagogues qui ont été épargnées. Et en fait, chaque fois qu'elles ont été épargnées, la raison en est claire. Celle de Vienne, pour les mêmes raisons, a été épargnée. Alors celle de Vienne, elle est très intéressante parce qu'elle ressemble à un théâtre à l'intérieur, un peu comme celle d'Avignon, elle est circulaire. Et pourquoi elles ont été épargnées ? Parce qu'elles étaient collées à des édifices publics ou à de belles maisons de notables, et il ne fallait surtout pas que l'incendie puisse se propager. Alors vous me direz, mais comment se fait-il qu'elles se soient retrouvées à l'état de ruine ? Et bien c'est parce qu'en 1943, lors des bombardements anglo-américains sur Berlin, les alliés ayant décidé de se venger et de mettre un terme à la guerre le plus vite possible, donc ils ont rasé au sol des villes allemandes en voulez-vous en voilà, notamment Dresde, où tout a été balayé de la carte. Si vous allez à Dresde, vous verrez une très belle ville, mais tout est faux, on va faire vous le dire. À Berlin, la synagogue avait été épargnée. Même l'intérieur n'avait pas été tellement touché par les nazus qui avaient entreposé ce qu'ils y souhaitaient. Mais en 1943, des bombes sont tombées sur l'espace synagogal au niveau de la Nef, et donc les deux tiers de la synagogue, qui était l'une des plus grandes d'Europe alors, a été détruite. Jusqu'en 1985, on s'est resté à l'état de ruine. Et les autorités communistes, vous allez savoir pourquoi, soudain, ont décidé de la reconstruire juste avant la chute du mur de Berlin. Ils ont injecté un argent fou pour sa reconstruction qui a duré près d'une année entière. Et aujourd'hui, on a ce magnifique édifice qui est l'un des lieux les plus visités sur la Oranienburger Straße. Et vous serez peut-être content d'apprendre que c'est la synagogue où priait Albert Einstein, où il a même donné un concert de violon. Parce qu'on connaît ce grand professeur de physique pour sa théorie de la relativité. Mais c'était un véritable virtuose du violon. Et il s'est produit dans cette synagogue qui était libérale, qui aujourd'hui encore est libérale, et accueille la communauté juive, libérale, égalitariste, gay et lesbienne de Berlin. C'est pas moi qui l'invente, c'est comme ça qu'elle est présentée. Et d'ailleurs, la rabbin, le rabbin, la rabbine, enfin comme vous voudrez, est une femme, elle est très sympathique, elle vous fait visiter. L'espace synagogal est très lélu, c'est même pas la taille d'une classe. Donc, magnifique façade, mais à l'intérieur, il n'y a quasiment rien à voir. Parce que la nef, elle, a disparu, a été détruite, et puis derrière, ils ont construit d'autres choses. Photo suivante, on va presque terminer. En Suisse, quand même, on est à mi-chemin entre l'espace français et germanique. Cette synagogue est celle de Bâle. Malheureusement, je n'ai pas pu y rentrer lorsque je m'y suis rendu il y a un an et demi. Là encore, on voit de jolies coupoles qui permettent de faire entrer la lumière grâce à des lucarnes, et également grâce à des vitraux sur les côtés. Donc, c'est un espace synagogal traditionnel, avec sa petite tour comme un breteuil qui permet d'accueillir le héral, l'arche sainte. C'est une synagogue qui est encore pas mal fréquentée. Vous pourrez aller y passer un Shabbat sans problème, puisque la communauté qui s'y trouve y est très active et encore assez nombreuse. Et enfin, une synagogue splendide, mais elle qui a été totalement abandonnée, mais à laquelle la ville tient parce que c'est son plus beau monument, la Chaux-de-Fonds, où se trouvait au 19ème siècle une des communautés les plus importantes de Suisse, mais également une des communautés les plus riches. La Chaux-de-Fonds et le Locle sont des villes très connues pour l'horlogerie. Au 19ème siècle, les Juifs étaient très actifs dans ces domaines, et notamment dans les négoces des montres. Et donc ils ont pu s'offrir une synagogue digne des plus grandes églises. Et aujourd'hui, c'est l'un des seuls bâtiments qui vaille vraiment le coup dans la ville. Donc on s'était déplacé pour aller la voir avec sa magnifique coupole en tuile vernissée qui n'est pas sans rappeler les hospices de Bonne. Donc on a terminé, on va faire une petite synthèse avant vos questions. On peut dire, ça c'est celle de Dijon qui ressemble beaucoup. J'ai mis encore quelques synagogues derrière. Puis ça c'est le dernier cliché. J'ai voulu terminer sur Breteuil quand même. On est à Marseille. On peut dire que ces synagogues du 19ème siècle sont le plus beau patrimoine dont on dispose aujourd'hui. C'est aussi le patrimoine qui est le plus visible d'un point de vue architectural, mais il ne saurait éclipser les quantités d'artéphales d'itels qui sont disponibles d'un point de vue archéologique et qui n'attendent que d'être découverts ou remis à l'honneur. Merci. 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 Applaudissements Merci. Merci. Merci.